Alors écoutez, je pense qu'on va commencer cette petite cérémonie. Nous avons décidé de baptiser la radiologie du nom d'Irene Joliot-Curie et je vais brièvement vous expliquer nos raisons. D'abord vous rappelez qui était Irène Joliot-Curie. Elle est née le 12 septembre 1897 et elle était donc la fille aînée de Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie qui ont eu ensemble le prix Nobel de physique pour l'étude du rayonnement radioactif. Marie Curie étant la seule scientifique ayant obtenu un deuxième prix Nobel scientifique, celui de chimie, pour l'isolement du radium et du polonium. En 1914, puisque Röntgen avait à la fin du 19ème découvert les rayons X, Marie Curie a essayé de convaincre l'armée de l'utilité que pourraient avoir les rayons X, la radioscopie, pour identifier les blessures des militaires. Et l'armée ne s'est pas laissée convaincre facilement. Elle a donc décidé d'équiper des petits camions, les petites Curie, pour aller faire des radioscopies sur le front. Et à 17 ans, sa fille, Irène Joliot-Curie, l'a accompagnée. Et vous verrez, quand on dévoilera cette photo, une très jolie photo que nous a prêtée la fondation Curie, le musée Curie, d'Irène Joliot-Curie, en 1916, photographiée avec un petit camion de radiologie que l'armée française a enfin été convaincue d'utiliser. En 1917, elle a repris ses études et donc passée une licence, tout en restant infirmière chargée de la formation des jeunes infirmières à la radioscopie. En 1920, elle devient l'assistante de sa mère à l'Institut du Radium et elle soutient sa thèse en 1925. En 1925 est également dans le laboratoire Frédéric Joliot, qui est un élève de Paul Langevin et qui avait dit à Paul Langevin « Je veux faire de la recherche ». Et Paul Langevin lui avait dit « J'en parlerai à Madame Curie ». Et il est effectivement devenu son assistant. Et en 1926, il épouse Irène Curie et il décide de prendre le patronyme, tous les deux, de Joliot-Curie. Et il travaille donc dans le laboratoire Curie. Et c'est là qu'il découvre la radioactivité artificielle, qui est finalement la réalisation du rêve de transmutation des alchimistes, puisqu'en bombardant un atome d'un élément stable avec des particules d'un noyau d'hélium, on réussit à transformer cet atome dans une autre espèce chimique, qui est instable et donc radioactive et se décompose. Phénomène qui va avoir des applications énormes et pour lequel ils reçoivent tous les deux, en 1935, le prix Nobel de chimie. Donc la deuxième génération a aussi le prix Nobel. Ils auront ensemble deux enfants, Hélène Langevin-Joliot et Pierre Joliot, qui sont tous les deux directeurs de recherche honoraire au CNRS et qui sont d'éminents scientifiques. Pierre Joliot étant membre de l'Académie des sciences, je ne sais pas si Hélène Langevin l'est, je ne crois pas. Hélène Langevin ayant beaucoup fait pour augmenter la place des femmes dans la recherche scientifique en France. En 1936, Hélène Joliot-Curie va être une des trois sous-secrétaires d'Etat du gouvernement de Front populaire à la recherche scientifique. Mais elle est affaiblie par des problèmes de santé et elle a surtout un gros désaccord avec le gouvernement du Front populaire sur la non-intervention pendant la guerre d'Espagne. Et donc au bout de trois mois, elle va démissionner de ce poste de sous-secrétaire d'Etat. En 1945, à la Libération, quand est créé le Commissariat à l'énergie atomique, Frédéric Joliot-Curie va en devenir le commissaire général, tandis que sa femme, Irène Joliot-Curie, sera la seule des cinq autres commissaires scientifiques. En 1948, elle reçoit une invitation du Joint Antifasciste and Refugee Committee dirigé par Edouard Barsky à venir aux Etats-Unis, dans le cadre du Spanish Refugee Appeal, dont le président d'honneur est Pablo Picasso, à faire une tournée de conférences avec le motif explicite de récolter des fonds pour les républicains espagnols. Ce comité, le JARC, Stéphane Axel en a parlé déjà, a été créé en 1942 par le docteur Edouard Barsky, qui était un chirurgien de la brigade Likholm, qui a organisé les services médicaux des brigades internationales. Et en 1942, de retour à New York, il crée ce comité qui va récolter de l'argent pour venir en aide aux réfugiés espagnols et qui va donc être distribué en France par les unitariens, ce qu'on a dit, par cette religion d'origine protestante. Et l'argent va être distribué mensuellement à l'hôpital Varsovia. Et cet hôpital portera pendant un an le nom de Walter B. Cannon, qui était le physiologiste qui présidait le comité d'aide aux réfugiés des unitariens. Alors c'est une merveille de voir qui a soutenu ce comité, qui a soutenu aux Etats-Unis les républicains espagnols. Vous avez ici le repas de gala qui a été offert à New York pour Mme Irene Jogiu-Curie au Palace Hotel, sous la présidence d'Albert Einstein et d'Arlo Chaplet, qui était un astrophysicien, dans lequel vous trouverez Albert Einstein, prix Nobel, Otto Meyerhoff, prix Nobel de médecine en 1922. Vous trouverez Thomas Mann, écrivain. Vous trouverez Dachiel Ahmed. Vous trouverez Ernest Hemingway, Orson Welles, Jean Renoir, Dalton Trumbo. Enfin, toute l'intelligentsia américaine s'est mobilisée pour soutenir les républicains espagnols. Et ce n'était pas simplement un soutien simple. Les membres du JARC, en 1948, quand ils ont invité Irene Jogiu-Curie, lui ont déjà dit qu'on a des difficultés, parce que commençaient aux Etats-Unis les enquêtes du Sénat et du Parlement sur les activités anti-américaines. Edouard Barsky, Howard Fast et les 8 autres membres de la direction du JARC vont être condamnés à des peines de prison et de lourdes amendes. Barsky fera 6 mois de prison. Et ça parce qu'ils ont refusé de donner à cette commission les noms des donateurs au JARC. Et ils ont avancé comme argument que parmi ces donateurs figuraient des républicains espagnols qui étaient émigrés aux Etats-Unis et qui avaient encore de la famille en Espagne et qui subiraient des dommages. Et en fait, les dommages, c'est eux qui les ont subis. Et vous pouvez lire cette histoire très bien dans le livre « Mémoire d'un rouge » de Howard Fast. Au cours de cette... Alors, je dois ajouter qu'à son arrivée à New York, Eranjo Yucuri, qui est quand même prix Nobel de chimie, qui a encore une fonction au CEA, va être arrêtée par les Américains. Et elle va passer 24 heures à Ellis Island, qui est le lieu où stationnent les émigrés. Et pendant 24 heures, ni la direction du JARC, ni les avocats du JARC ne vont pouvoir entrer en contact avec elle. Donc elle va être arrêtée pendant 24 heures. Elle sera libérée ensuite et pourra donc faire sa tournée de conférence. Et au cours de cette... Alors, si je tire là-dessus, normalement, ça doit s'en aller. Voilà. Au cours de cette tournée de conférence a lieu, dans la maison d'Albert Einstein à Princeton, cette magnifique rencontre entre Eranjo Yucuri et Albert Einstein en présence du couple Barsky. Et on pense que c'est la femme d'Edward Barsky qui a pris cette photo. Et là, je voudrais citer le professeur Joseph Parello, qui est directeur de recherche honoraire au CNRS, fils de républicain espagnol, patient à l'âge de 7-8 ans de cet hôpital, et qui a révélé cette histoire du voyage d'Iranejo Yucuri aux Etats-Unis. Et il nous parle de cette photo qui traduit sans doute, un moment presque indéfinissable, un instant merveilleux de convergence entre science et conscience du monde. Le docteur Barsky ne peut guère cacher son émerveillement qu'il n'eût été émerveillé à sa place. Eh bien, je crois que même avec la distance, nous sommes nous aussi émerveillés par la rencontre, pour cette cause des républicains espagnols, de ces deux grands scientifiques. A son retour en France, Sirène Joliot-Curie indiquera dans une lettre au journal Le Libertaire que les fonds qui ont été collectés pendant cette tournée ont servi à financer quatre établissements, deux établissements d'aide à l'enfance, et l'hôpital Varsovia et son annexe, le dispensaire du Cours d'Ion. Et donc, l'argent a été effectivement distribué parce qu'il y a eu, à son retour en France, des polémiques sur ce qu'elle allait faire et qu'était devenu l'argent qu'elle avait distribué. Irène Joliot-Curie, à l'époque de ce voyage, était déjà gravement malade, parce que, comme tous les pionniers de cette partie de la science qui ont travaillé sur la radioactivité, ils n'ont jamais eu conscience au départ que c'était dangereux. Et, comme Marie Curie, Irène Joliot-Curie va s'éteindre le 17 mars 1956 d'une leucémie due aux rayons X à la radioactivité. Son mari, Frédéric Joliot-Curie, mourra deux ans plus tard exactement des mêmes causes. Elle aura des obsèques nationales décidées par le gouvernement, de même que deux ans plus tard aura Frédéric Joliot-Curie. On ne pouvait pas, connaissant cette histoire, ne pas rendre hommage à ce geste de solidarité qu'elle a eu, malgré sa fatigue physique, de se rendre aux Etats-Unis pour récolter de l'argent dont cet établissement a profité. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et, je crois que nous avons maintenant un petit message vidéo du chef de service de la radiologie, le docteur Lédi Véanouf, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un grand jour parce que nous fêtons le 70e anniversaire de notre hôpital José du Coing. C'est avec respect et beaucoup de satisfaction que j'ai appris l'initiative du Conseil d'administration de nommer notre unité d'imagerie, Espace Joliot-Curie. C'est un honneur pour nous que le service de radiologie et d'imagerie médicale porte le nom d'une des pionnières de la radiologie française et internationale, Curie. En même temps, je suis très honoré et ravi de continuer avec l'ensemble de l'équipe l'activité de nos prédécesseurs que je le remercie beaucoup, Docteur Payet et Docteur Dor. Je regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Cette réunion est très importante pour notre hôpital, mais mes pensées et mon cœur sont avec vous. Merci de votre attention et bon fête. Merci d'avoir regardé cette réunion.